Hello les amis, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé une de mes routines de jour de cet hiver 2021. Les questions fusaient de partout révélant une insatiable curiosité. Je vous rassure tout de suite, la réponse en vidéo. PJ ? Oh, quel heureux raccourci vous avez, j'adore ! Triste cirf, fais grimper ça sur mes valises. Lorsque le réveil sonne, j'ai envie de mourir, malheureusement il est temps de se lever. Comme je suis en hypothermie, je porte une combinaison, aujourd'hui c'est une en forme de reine. Ça me permet de ne pas mourir d'hypothermie pendant la nuit. Je retire mon masque décongestionnant et je contemple que c'est la merde. J'enfile immédiatement mes chaussettes de ski. Et mes chaussons chauffants qui me permettent de ne pas décéder. Immédiatement après, je place directement mes patchs Etude House au collagène. Les meilleurs patchs qui puissent exister au monde, pour moi, qui est le contour des yeux extrêmement sensible. Je me dirige tant bien que mal vers ma cuisine. Et je prends mon tout premier café d'une longue, longue, longue série. Sans café, je décède. Je prends un gros mug, je mets deux sucres, du lait et j'attends. C'est seulement après mon troisième café que je me rends compte que je suis assis à ma table, toujours habillé en reine et que je n'ai toujours pas bougé mon cul. Maintenant je vais vous montrer ma bite, non je déconne, afin de conserver un ventre plat, mince, musclé. Il est très très important d'avoir une alimentation très saine. Je prends trois tranches de pain complet parce que c'est meilleur. Je mets par-dessus un tout petit peu de beurre, très discret, très léger. Et par-dessus, je rajoute une fine couche de pâte à tartiner que j'agrémente avec un bol de céréales de mon cinquième café. Je m'enfile tout allègrement. Il est temps maintenant de remonter dans ma salle de bain. Je fais pipi, caca et je me torche la rondelle avec les Fresh and Pure de Nivea Baby parce que j'ai une rondelle sensible. Après m'être lavé les mains, je lave mes dents avec le Colgate Max White et j'imagine que je fais du camping à Brokeback Mountain. Il est temps pour moi de sauter sous la douche, non vous ne me verrez pas encore à poil. Sous la douche, j'utilise la précieuse caquette de graines kératine, l'huile de ma divine, que je m'alaxe allègrement en contour des yeux avant de la rincer. Pour mon visage, j'utilise le meilleur nettoyant pour peau sèche qui puisse exister, à savoir le low pH de Cosserix. pH physiologique bien entendu, il contient des saccharomyces, de l'alantoin et ne contient pas de SLS puisque je suis allergique. Il laisse la peau douce sans aucun effet de tiraillement. Pour mes cheveux, j'utilise le meilleur combo que puisse exister de la marque Onate Essence, du groupe Léa Nature, à savoir le shampoing et l'après-shampoing à l'huile d'oreille sain qui, eux également, ne contiennent pas de SLS. Enfin, pour le corps, j'utilise la nouvelle formulation du gel douche au mono et livre chez qui ne contient pas de SLS et qui sent le cul. Une fois sous ma douche, à température de 47 degrés, j'imagine que je démonte Leonardo DiCaprio dans une voiture avec de la buée. Une fois sorti de la douche, je tartine allègrement la totalité de mon corps avec la Rétinoïl de Chemistry Brown de TCM, qui est un puissant rétinoïde, l'hydroxybenalcolone rétinoate, et qui permet de garder une peau saine, souple, fraîche. Enfin, on espère. J'enchaîne directement en mélangeant mes deux monoeils préférés, à savoir celui du comptoir des monoeils et de Tiki. Ces deux monoeils ont permis de juguler l'eczéma dont je souffre depuis que je suis petit. Pour plus d'infos, vous pouvez retrouver la totalité de comment j'ai vaincu mon eczéma sur mon IGTV Instagram. Je termine par une de mes crèmes corps préférées, à savoir la post-party de Sosou, à la suite à Jackson, qui est très nourrissante, très hydratante, et évidemment, elle s'enlucue. Avant de commencer ma routine pour le visage, je place ma caféine de The Ordinary sur mon contour des yeux. Si vous voulez voir l'intégralité de ma routine contour des yeux, il vous suffit d'appuyer sur le petit i. J'enchaîne par mon déodorant favori, à savoir celui de Ushuaïa, à l'odeur de la Polynésie et la fleur de Tiare, qui permet de ne pas transpirer, pour moi je ne sais pas ce que c'est de transpirer, et en plus, évidemment, il sent le cul. Je commence toujours ma routine de soins par un spray d'eau d'avenne, l'eau apaisante par excellence, N'oubliez pas de la rincer, sinon elle déshydrate. J'enchaîne par mon essence de Benton au tea tree, qui contient évidemment une haute concentration d'extrait d'arbre à thé, d'Aloe vera, d'acide hyuronique et de bêta-glucan. Pour rappel, si vous n'avez pas la valisation de votre dermatologue, et que vous n'avez pas une peau en Kevlar comme moi, et vous essayez malgré tout de reproduire la même chose dans votre salle de bain, votre peau finira dans le lavabo. J'imbibe ensuite allègrement un coton du toner au galactomycès et à la vitamine C de Sombaimi. Ce toner est très puissant, il contient des galactomycès, les galactomycès sont des actifs fermentés dérivés du saké. Il contient également du niacidamide, de l'alantoin, un dérivé de vitamine C, du panthénol, de l'acide hyuronique, et un petit mélange de détole. Ce n'est clairement pas fait pour les peaux sensibles. J'enchaîne par l'un des plus puissants sérums à la vitamine C, le Timeless Skincare Vitamine C, qui combine du L-ascorbique, du ferulique, de l'acide hyuronique, du genvidyrnique. Ce sérum se conserve au frigo pendant 3 mois, et il faut bien le secouer avant l'utilisation. J'utilise une dizaine de pompes que je répartis partout sur mon visage, coudé, colté, et évidemment j'évite le contour des yeux. J'utilise ensuite une pipette entière du sérum à l'acide lactique. De Z-Ordinary, qui contient 10% d'acide lactique, d'acide hyuronique, qui permet d'exfolier la peau tout en douceur, ou pas. Mon contour des yeux étant bien trop sensible aux AHA, je ne l'utilise pas en contour des yeux. J'enchaîne par l'essence au Galactomyces concentré à 95% de chez Cosserix. Il contient évidemment des Galactomyces, du Niacidamide, de la B5, de l'alantoin et de l'acide hyuronique. Cette essence permet d'avoir le teint unifié et d'avoir la peau hydratée. Comme la totalité de ma routine, je l'utilise également sur les mains. Toujours de chez Cosserix, j'utilise la mucine d'escargot concentrée à 96%. Cette dernière contient une autre concentration en mucine d'escargot, de l'acide hyuronique, de l'alantoin, du panthénol. Et elle permet d'humecter, hydrater et réparer la peau. J'applique ensuite du pipette entière, du puissant sérum, le Buffet Copper Peptide de The Ordinary. Il contient un actif fermenté, différents peptides, de l'acide hyuronique, de l'alantoin, de l'urée. Un excellent sérum, un excellent antioxydant. Je l'adore. Maintenant que ma peau est légèrement humide, je vais combiner le sérum de Théoxane et le sérum ELMW de Grain Kératine. Ces deux sérums contiennent de l'acide hyuronique d'ultra-pas-poids moléculaire. Ce dernier a été breveté par les laboratoires suisses de chez Théossial. Si vous voulez en savoir plus sur ces technologies, vous pouvez retrouver mes différents posts où j'en parle sur mon Instagram. J'utilise trois pompes du Théoxane et neuf pompes de l'OLMW. Théoxane est la marque utilisée par tous les dermatologues, créée par madame Valérie Taupin, que j'aimerais bien épouser d'ailleurs, si vous m'entendez. Ils sont les numéros deux de l'acide hyuronique dans le monde. J'utilise ensuite une pipette du Cicacérum de Cosserix, un sérum apaisant qui contient trois extraits de Santella Asiatica, de l'acide hyuronique et du panthénol. N'oubliez jamais bien entendu pendant votre routine de soins d'appliquer scrupuleusement l'effet placebo ou self-care si vous préférez, sinon la totalité de ce que vous faites ne servira strictement à rien. J'applique enfin mon dernier sérum, le Real Ferment Micro Sérum, qui est le petit frère de l'essence de chez Néogène. Ce petit sérum contient des actifs fermentrés, du niacidamide, de l'acide hyuronique, de la Santella, du Revastrol, du collagène hydrolysé, un dérivé de vitamine C, de l'ubiquinone et un peu de vitamine E. Afin que ma peau ne ressemble pas au désert de Gobi, je prends quelques gouttes de l'huile de rose musquée de la marque Paille, et je rajoute une pompe de la meilleure huile d'avocat du monde de Saint-Hilaire. Je fais chauffer le tout entre mes mains et je place sur mon visage. Afin de sceller la totalité de ma routine, j'utilise la Rich Moist Shooting Cream de Klerst, une de mes crèmes de jour préférées, qui contient énormément d'acide hyuronique, de céramide. Elle convient à peu près à tous les types de peau, elle n'est absolument pas grasse et est parfaite sous le make-up. Je termine enfin par le plus important, le SPF. Évidemment, je prends toujours le meilleur qui puisse exister, à savoir celui de la roche posée, le Chaka Fluide, SPF 50+, toujours numéro 1, au congrès des dermatos. J'applique une grosse dose, soit la totalité du visage, et je ne plie pas, cou, décolleté et les mains. Avant de partir, j'utilise la Heavy Hold Pommade chez American Crew pour essayer de faire quelque chose avec mes cheveux, même si ça ne marche pas, elle sent bon. J'enfile ensuite un soupule, deux soupules, trois soupules, un hoodie. Petite pose de Madonna. J'enfile un jeans, évidemment mon masque, une veste en pilou pour affronter la Sibérie. Je vérifie dans mon sac que je n'ai pas oublié mon gel. Non, ce n'est pas porno. Et enfin, j'enfile mes mitaines. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la petite cloche, et venir me rejoindre sur Instagram. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je me ferai bien entendu un plaisir de répondre à tous vos commentaires et à toutes vos questions, et pour rappel, la totalité des produits que j'utilise se trouve dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous laisse, je me prépare à aller combattre les pingouins ninja qui m'attendent dehors. Bon soin ! Sous-titres par Jérémy Diaz